Salut Youtube, la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est une rediffusion de mon live. Si tu souhaites participer au prochain, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch et en description. Allez, bonne vidéo ! Salut Youtube, on se retrouve pour la VOD numéro 2 sur Kerbal Space Program. Donc tu as vu que sur le premier épisode, on s'était un peu crashé. On a récupéré un peu de science. Et là on va repartir sur la même lancée. Et donc, on va aller regarder dès à présent les missions que je peux faire. Donc celui-ci a testé sur le launchpad, le bouclier thermique. Escape de l'atmosphère, on va pouvoir le faire. J'ai un peu peur du retour dans l'atmosphère. Donc celui-là, il faut aussi que j'utilise l'atmosphère. J'ai trois missions qui me demandent de quitter l'atmosphère. Enfin, d'aller sur une direction, une trajectoire pour quitter l'atmosphère. Tout ça, on ne fait pas. Ça c'est en orbite, ça sera pour un peu plus tard. Ça aussi. Ça, c'est l'émission sur Moon. Donc ça va attendre. Donc j'ai combien ? J'ai 150 d'argent. On ne va pas faire ces missions là tout de suite parce que ça serait un peu du suicide. Donc je n'ai plus besoin de l'oignon. Je vais carrément tout enlever. Je n'ai plus besoin de l'oignon. On repart là-dessus. Donc l'émission, rappelle-moi l'émission. Il me faut un hit shield mais je ne sais pas lequel c'est. Donc dans le doute, je vais placer les deux. On verra bien lequel c'est. Ok. Normalement, je n'ai pas encore cherché l'aérodynamisme. Donc ça, on va plutôt le placer en dessous. Ok. Donc là, j'ai un gros lanceur. Je vais regarder au niveau de l'aérodynamisme ce que ça donne. Donc ici, trois zones qu'on n'avait pas abordé dans le précédent épisode. Ici, le centre de gravité. Au-dessus, le centre de portance. Donc c'est tout ce qui est aérodynamisme. Et en dessous ici, ça va être la poussée. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est... Descendre ce centre ici le plus bas possible. Donc là, ce n'est pas encore ça. Si j'en mets quatre. Vous voyez que si j'en mets quatre. On est en dessous ici. Ce n'est pas parfait. Alors la fusée ne sera pas le plus maniable possible. Mais c'est mieux que rien. Donc ça, on n'en aura pas besoin. Dans cette partie-là. Je vais rajouter ça. Ok. Là, en rajoutant un peu de masse, on va pouvoir déplacer le centre de gravité. Je vais repositionner ça dessus. Le thermomètre. Le Mr. Ego. Tout ça, c'est bon. La caméra parce que je vais quand même aller dans l'espace. Donc celle-ci va nous donner beaucoup de science. Tout ça, c'est bon. Je suis juste en train de regarder. J'ai eu des grosses pertes de frame. Mais ça a l'air d'être réglé. Tout ça, c'est bon. Parce que j'avais d'autres trucs à prendre. Universal découpleur. Ah oui, c'est ça qu'il me fallait. Universal storage altitude découpleur. C'est celui-ci. C'est celui-là. Il va là. Ça, ça va là. Ok, tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ne pas oublier les parachutes, surtout. Le parachute au-dessus. Un double parachute de freinage. Peut-être juste les décalés un peu. Voilà. Ça, ça va pas nous intéresser. Tout ça, ça va être pour du rover. Ça sera pour plus tard. Est-ce qu'on est bon ? J'ai l'impression que oui. Ok, on va tester comme ça. Juste regarder si on a toutes les missions. Sortir de l'atmosphère. Tester le bouclier thermique. Et puis, attendre une certaine altitude. Ok, ça va le faire. Ok. Donc là, il faut que je teste les boucliers thermiques. La question, c'est lequel c'est. Est-ce que c'est celui-ci ? C'était celui-ci. Donc ça, c'est validé. Et maintenant, il reste... Il faut juste que je... Que je remette la fuite correctement. Voilà. Et maintenant, on croise les doigts pour partir tout droit. et maintenant, on sophomeraient. Sous-titrage, coppule sur le drastique. C'est pas Whitney. Et ce qui dans le mirror est un dossier que est très bien. F Diamant. T'es patiente, urgently tu tête feeling un père. Et là, ça va dans le temps. À pas ? Et là, ça va. Et là, ça va ast close het��니다. Allez, on va sortir. Je pense que je suis allé un peu trop vite pour le découpleur. Ce n'est pas grave, de toute façon, on va redescendre. Je pense que je vais essayer de garder le booster là pour pouvoir me freiner. On va accélérer un peu. On va attendre d'être dans l'espace. Vous voyez en dessous qu'on va monter jusqu'à 128 000 km en hauteur. Voilà. On va en profiter pour récupérer un maximum de science. C'est bon, la caméra. Mister Ego. Il va me rester encore le thermomètre et le baromètre. Thermomètre, baromètre. Juste regarder si j'ai fait tout ce que je pouvais faire en science. Ok. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Maintenant, il ne restera plus qu'à accélérer. Et essayer de se poser sans exploser. Ok, ça commence. Ok. Ok. Donc, j'active la chauffe. Je veux juste voir à quel endroit je vais commencer à chauffer. Et j'ai mis également le freinage. J'ai envie de regarder ce qui va me freiner ou non. Pour trouver la position qui va me freiner au maximum. Vous voyez par exemple que là, le bleu, ce n'est pas top. Alors que je trouve une position où je freine au maximum. Ça va être tendu. Est-ce que je vais y arriver? J'y crois moyen. Non, je ne vais pas y arriver. J'ai pas freiné suffisamment. Ok, tout ça, c'est bon. Je vais continuer à monter. Ah non, je chute déjà. Ok, on espère que ça va se chuter correctement. Donc là, ça n'a rien de sortir les parachutes, à mon avis. De toute façon, je freinerai pas. Là, il faudrait que ça freine par contre. Ça a l'air de freiner. Ok, comme ça, ça freine par contre. Donc si je mets un bouclier d'hermigrant dessous, ça freine tellement fort que... Ok, c'est bon à savoir. Donc je devrais pouvoir m'en sortir sans les aéroprains jusqu'à présent. Ok, il aura fallu attendre, quoi, une heure de vidéo pour s'en rendre compte. Je me rends compte aussi que j'ai oublié de lancer le chrono, donc c'est pas grave. Ok, là, on chute. On va activer les deux parachutes de prennage. Ok, donc là, on va se poser sans encadre. Ok, c'est validé. Il y a juste les boucliers thermiques que j'ai pas testé sur le pad de lancement. Donc on va faire ça tout de suite. Juste regarder s'il n'y a pas un autre contrat qui me le demande, comme ça, ça sera fait. J'ai fait tellement de science. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Tout ça, je vais pas le faire tout de suite. Ça, ça va commencer à m'intéresser. Pas tout de suite. Non plus. Non plus. Ça, on va l'accepter, on le fera un peu plus tard. Ça va me demander de transporter des gens directement pour sortir de l'orbite, enfin, de l'atmosphère de Kerbin. Alors, je prends mon bloc-notes, on va regarder ce qu'il nous faut. Donc, je suis ici à stability. Donc, je valide la stabilité. Je vais avoir la partie aérodynamique, ici et là. Le nez aérodynamique. Et ensuite, on va partir sur du flight control. C'est ce qui nous a manqué jusqu'à présent. Avec l'empennage, normalement, d'ailleurs. Donc, ça, c'est fait. Et la suite, c'était ligne droite directe vers l'aérospatiale. Enfin, vers l'advance aérodynamique. Si on faisait un truc stupide, on va faire un truc stupide. On va faire un truc très stupide. J'y crois très peu, mais on va tester. C'est si stupide. Aïe, aïe. Ça, ça, ça. Derrière, on va mettre les empennades pour pouvoir manœuvrer. C'est bien ça, c'est les empennades. Non, c'est pas les empennades, ça. Si, je crois. Si, j'ai quand même le contrôle surface. Donc, j'ai tout ça. Normalement, je rajoute. Je vais le mettre là-haut. Un petit module. Qui va juste me permettre de stabiliser le vaisseau. Voilà. Et si ça, ça vole. On prend les trois touristes. Ok, il faut qu'il fasse une cyberbétal space life. Ok. C'est tellement stupide qu'il n'y a pas rien que ça passe. Aïe, aïe. En espérant qu'elle ne se disloque pas la fusée. Bon, par contre, juste lancer le test. Le test est lancé, c'est validé. Ok, maintenant, part tout droit. Direction l'espace. Ça vole en plus. C'est honteux. qu'elle vole, cette fusée. Juste regarder si j'ai de la science à aller chercher. Je n'arriverai pas à sortir de l'orbite. Je suis peut-être un peu trop lourd. Ok, là, j'ai des choses à aller chercher. Ok, ça, c'est bon. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, on va l'utiliser. Ça aussi. Ça aussi. Alors, il est où mon Gebelia ? Il est là. Je vais juste faire une Eva. Ok, moi, juste un Eva Report. Il retourne directement dans la fusée. Ok, ça, c'est bon. Je vais me faire un Crew Report. On va accélérer un peu tout ça. Ok, ça, c'est bon. On s'entraîne. Ce n'était pas le plus recherché mais tant qu'on récupère de la science. Je ne suis pas assez... Je n'ai pas assez de puissance pour partir au-dessus. C'est quoi qui a explosé, là ? C'est le... C'est le module important, quoi. Grand coup, je ne vais pas avoir beaucoup de science, là-dessus. Ouais, voilà, je ne vais pas revenir grand-chose. Bon, ce n'est pas grave. L'aviation, je peux le chercher. On va chercher ça. La suite, c'est 90. Donc, on a dit que ça, ça ne suffisait pas. On va repartir avec ça. Ensuite, on va mettre un premier découpleur. Découpleur, il est ici. Et si je mets un petit comme ça, j'ai 204. Oups. J'ai cliqué sur le mauvais. Autant pour moi. Je clique à côté de l'écran. Alors ici, on a 294. On va peut-être prendre quelque chose de plus gros. 755. Avec 261, on peut même aller plus haut. Ça, c'est trop petit. On va partir avec ça. Ensuite, on va se remettre un découpleur. On va remettre la grosse fuse en dessous. Ici. Et là, je n'ai pas assez. Pas assez pour aller en orbite, donc. On va refaire ça. Si je pars avec 3 comme ça, est-ce que ça suffit ou pas ? Ça ne suffira pas, à mon avis. Ah, ça devrait être mieux. Je vais repartir avec l'aérodynamisme. On va tester ça comme ça. En fait, je pourrais développer des modèles qui fonctionnent. Mais ce serait moins cool de juste utiliser les modèles qui marchent. Je préfère avoir toute cette partie-là où on va avoir des échecs, on va reprendre derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça va suffire ou pas ? Ah, 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 ça suffit. Donc, Orpest test. Ok, Orpest test là. Ah, je peux pas le faire celui-là. Ok. Celui-là, il est fait. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Pour report, je l'ai déjà. On va accélérer un peu. Là, je vais juste faire une Eva. Tu retournes à bord. Ça, c'est fait. Maintenant, on va vouloir redescendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on prendra trop de vitesse, j'activerai le booster pour pouvoir repartir. Je vais essayer de me freiner avec le booster. Ok. Ok. Une warense plus gravee, leTY. – S'ils peuvent être – S'ils peuvent être Une история… – S'ils peuvent être これ Handschick. Pause. thei. Tres… Merci. Non, 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 non. C'est mal passé. Pourquoi il ne m'a pas découplé celui-là ? En fait, il ne découple rien du tout. Ok, maintenant on va accélérer jusqu'à ce qu'on retourne de nouveau dans l'atmosphère. Là par contre, je n'avais pas encore fait la température ici. Donc tant que j'y suis, on va pouvoir faire la température. On va en mettre, je suppose que je ne l'ai pas fait non plus. Et les deux autres, on les fera au fur et à mesure en fonction. On va attendre de rentrer dans cette zone-là de l'atmosphère. On va freiner. Quoique... Quoique... Attends, on commence à freiner tout de suite. Ok, là on est bon. Peut-être même garder le réservoir en espérant qu'il explose. Comme ça je ne perdrai pas le bloc au-dessus. On va activer ça. On va activer l'autre de l'autre côté. On va faire la chute de freinage. Je sais que le laboratoire de matériaux est fragile. Je préfère me poser directement avec le gros booster. Quitte à le faire exploser. Pour préserver la partie haute de la fusée. Ça c'est validé ou pas ? C'est validé. Même pas explosé, parfait. Normalement on est bon. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ok, on a récupéré un peu de science. De l'argent. Les touristes, ça c'est bon. 58. 58 c'est pas suffisant pour l'aérodynamisme. On va créer une fusée. On va essayer de se mettre en orbite autour de Kerbin. Et en fonction, si on arrive à récupérer un peu de science, on en récupérera. Je pense qu'on arrivera pas à se mettre en orbite. J'ai du booster. Je vais mettre un réservoir. Si je mets ça comme réservoir. Avec un découpleur au-dessus. Ça et ça. Je mets un parachute de freinage. En dessous, je vais mettre un moteur avec un cardon. Celui-ci, je suis pas sûr qu'il en ait un. Il y a un vectoring. Campbell vectoring. On va le mettre. Il me permet même de mettre un réservoir de plus. Vous voyez ici, il y a le TWR. Ça nous permet de savoir combien on a de masse. En fait, c'est de la puissance par rapport à la masse. Si on est en dessous de 1 en atmosphère, on pourra même pas décoller. Et là, on est à 2,21. Donc, on est bon. On va positionner ça ici. Est-ce que j'ai un gros booster ? J'ai un gros booster. Mais ce sera pas suffisant, je pense. Il sera pas suffisant celui-là. Je vais remettre ça ici. Donc celui-ci, il est plus efficace. Je pourrais limite décoller uniquement avec ça. Quand je vois la puissance du truc. Il y a un monde où je me mets en orbite grâce à ça. Là, je pense que j'ai de quoi me mettre en orbite. Je vais juste rajouter encore un réservoir pour être sûr. Ok, maintenant. Je vais avoir besoin de caler une petite roue pour essayer de me guider. bien que je sois assez pessimiste là-dessus. Au niveau du sang de masse. On est là. Aérodynamisme, j'ai quoi ? Il y a une fine. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai encore les parachutes, c'est bon. Ça, on verra plus tard. Ok, ok, ok. Bon, on va partir là-dessus. On va essayer de se mettre sur notre première orbite. Normalement, j'ai pile-poil ce qu'il me faut pour le faire. En espérant, le plus gros problème, ce sera la maniabilité, je pense. Celui-là, vous voyez que les ailes bougent légèrement. Donc là, on voit les ailes qui bougent. Qui nous permettent de stabiliser. Donc on voit que la poapsis, à gauche là, est en train d'augmenter. Le but, c'est d'arriver à 70 000 sur le... sur Kerbine. Et ensuite, on va essayer de se mettre parallèle à Kerbine. Enfin, sur le... C'est quoi ? C'est la tangente, je crois ? La tangente à Kerbine, c'est ça. Et si tout se passe bien, on devrait être en orbite. On va juste essayer de se mettre à 80 et on ne s'arrêtera. Ok. On va regarder où on se trouve. On va accélérer un peu le temps. J'aimerais me retrouver quelque part vers ici avant d'accélérer. Donc là, vu que je n'ai pas toutes les options de commandement, je vais devoir faire ça à l'œil. Ok. Ensuite, on va essayer de se placer sur la perpendiculaire. Pas sur la... sur la tangente, je veux dire. Et on va mettre plein de gaz. Et là, le but, ça va être d'atteindre 2300 ici. Donc là, on voit que j'ai mon apoapsis qui augmente encore. Le but, ça va être d'avoir le périapsis qu'il soit en dessous de... enfin, qu'il soit au-dessus de 70 000. D'ailleurs, on va peut-être ralentir un peu la poussée. Je suis pas sûr d'y arriver. Je pense que j'aurais pas assez de poussée là. Ça va se jouer de peu, mais je pense que je l'aurais pas. Alors, en attendant, est-ce que j'ai des choses à récupérer ? Là, je peux faire une Eva. Ok, donc j'y arriverai pas, je vais me cracher. Par contre, il y a des points de science à les récupérer. Là, je peux faire une Eva. Je rentre. Je peux baider le Mr. Ego. Ah, ça donne tellement peu que... On va attendre de retourner dans l'atmosphère. Là, par contre, je peux faire ça. Je ferme la porte. Et le Mr. Ego qui est... Je vais y arriver. Oh, Mr. Ego, il est où ? Mr. Ego... Il est ici. Ok, on va récupérer un maximum de science. Je vais le refermer. Non, je peux pas le fermer. Ok. Donc maintenant, on va se mettre en rétrograde pour essayer de limiter au maximum les frottements. Donc je vois que sur le stream, c'est beaucoup plus visible que sur mon écran. Je sais pas si on arrivera à freiner suffisamment. On va traîner là, elle est quand même assez importante. Ah si, je pense qu'on aura le temps de freiner. Trajectoire est assez bonne pour que je puisse freiner. 109, c'est suffisant. Donc aéro dynamisme. Donc tout ça pour l'instant ne m'intéresse pas forcément. Mais ce qui m'intéresse, c'est ici. L'Advanced Aerodynamics. Puisqu'il y a les freins. Les aéro freins. Ok, donc faut encore que je fasse un peu d'argent. C'est de chance un peu d'argent. Voilà que je voulais cliquer. Je pense qu'il y a un monde où je vais pouvoir me mettre en orbite. Ce qui m'a manqué, c'est juste un peu de puissance. Donc je suppose qu'avec quelques boosters, j'aurais pu y arriver. Ah c'est quand même osachomatiques. Quoique. Ah ça peut se faire. On va accepter. On va encore faire un vol. Donc j'avais celle là. Voilà. On va reprendre la même. On va mettre sur les côtés. 3 points. Et on va juste rajouter des boosters. Est-ce que les petits suffiront ? J'ai un doute. Ah ouais. Ça peut hein. 10 cents. Est-ce que je m'assure... Ah je vais m'assurer ça. Je vais assurer le tir. Comme ça je suis sûr. 4500. Je devrais avoir largement assez. Pour être en orbite. Ok c'est reparti. Donc on refait la même. On réessaye de se mettre en orbite. Ah j'ai juste pas fait gaffe. Je vais juste retourner dans l'assemblage. Ça me demandait de rajouter un spark. Donc on va juste rajouter le spark. Voilà. Je vais ajouter le spark. Ça me coûte rien. Je peux pas. J'ai une pièce en trop. Euh. Qu'est-ce que je peux enlever ? Là je suis pas sûr que j'en ai forcément besoin. Ok on va lancer comme ça. On verra vite si la rouge en avait besoin ou pas. Le problème c'est que je suis limité par le nombre de pièces que font les peuples à fusée. Bon c'est bête je vais décoller de nuit. Ok je suis limité. Il a aussi un peu en dessous. Ok. Il est hausse à l'accueil en dessous. Ok. Là par contre je pense qu'il doit y avoir une traînée de fou, j'ai beaucoup de traînées. J'ai de la traînée là haut, ici le fait de ne pas avoir de trucs aérodynamiques dessus ça va être pas non plus. Hop, c'est reparti. Normalement j'ai passé le plus dur, pas quasiment. Le plus gros du freinage doit se faire dans cette partie de l'atmosphère. Au dessus ça va beaucoup mieux. Là si je peux j'aimerais bien commencer à me pencher. Sans la roule j'ai franchement du mal par contre. Ok on va couper les moteurs. Juste voir niveau science, est-ce que j'ai des trucs a faire. C'est ça. Ok ça c'est fait. Close. Le mystery goo. C'est fait. Maintenant on va se positionner au dessus. Alors que je me met très vite à accélérer. Alors on va commencer à accélérer dès maintenant. Et le but maintenant ici c'est d'être à 70 000 sur le périapsis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais réduire, je vais économiser un peu de carburant. Alors le truc il me demandait de tester le spark. A combien ? En orbite. A 170 000. Il faut juste que je le transporte. Par contre là il va falloir que je commence à pousser. Ça va se jouer de peu. Allez monte 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 monte. Il faut juste que je garde suffisamment pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Ok c'est bon. Ça c'est validé. Maintenant on va accélérer un peu. Alors j'ai des choses à faire à ce niveau là. Donc déjà un Eva. Eva c'est fait. On rentre de nouveau dedans. C'est fait. Ensuite. Kuriport. C'est bon. Material studies. Je referme le tout. Baromètre. Thermomètre. Mystery goût. On reset. On relance. Ça me rapportera beaucoup plus de science de le faire ici. La caméra. Est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire ? J'ai fait tout. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Ok. Maintenant on va se placer. On va essayer d'atteindre ici. Je n'ai pas encore le centre de contrôle mais je pense que... Enfin. Ça se voit de toute façon que mon périapsis doit se trouver ici. Ok. Donc maintenant vous voyez ce symbole ici. C'est le prograde. C'est pour aller le plus vite possible. C'est pour accélérer. En orbite autour de la planète. Je vais me placer de l'autre côté sur le rétrograde. Qui va me permettre de freiner. Et donc là je vais mettre plein gaz. Pour pouvoir freiner. Et j'y ai pas assez. Ça s'est joué de peu. Il va juste falloir que je freine avant. Stop. Et là il faut que je tourne. Il faut que je me mette pas sur le prograde mais sur le rétrograde. Donc là. Et là il va falloir que je commence à accélérer. Ok. Normalement on est bon. Material study. Je l'avais pas encore fait. Donc on va le faire. Ça c'est bon. Je ferme les portes. Mystery Go. On peut le faire aussi. C'est bon. Et maintenant. C'est le moment où il va pas falloir se couper. Il va falloir qu'on se pose. Je me laisse à la rétrograde. Hop. Et là. J'ai perdu l'appui du bouclet thermique. Et là j'ai perdu l'appui du bouclet thermique. Et là j'ai perdu l'appui du bouclet thermique. Ce que j'essaie de faire c'est juste comme un avion j'essaie de redresser, je vais essayer de faire une trajectoire dans l'autre sens, j'essaie de lever la tête pour pouvoir prendre au maximum et utiliser les portes de portance pour me tirer vers le haut, suffisamment pour pouvoir déclencher le parachute. Est-ce que je peux faire un co-report ? Eh bah c'est peut-être pas le meilleur truc à faire, par contre, température, ok. Maintenant on va chercher le premier parachute. C'est bon. Et ensuite dès qu'on est bon on claquera le second parachute. Il sort le suivant et maintenant il n'y a plus qu'à attendre, on finisse dans l'eau. Voilà. Donc là il nous faut 162 sciences. Et un peu d'argent surtout. Donc 112 on n'est pas si loin que ça. 440 on n'est pas si loin non plus. Ce qui va nous poser soucis ça va plutôt être ça. Non pas ça, ça ça va. C'est l'assemblée ici. On peut avoir plus de pièces. Et si j'achète ça je pourrais même pas avoir la science donc on va peut-être attendre encore un peu. On prendra notre décision un peu plus tard. Alors qu'est-ce qu'il me reste ? Ça non. Ça c'est peut-être un peu tôt encore. Ça je peux. Donc là non. Là non. Pas que ça. C'est peut-être faisable d'aller chercher ça. Moon c'est encore trop tôt. Ça ça peut se tenter. On va récupérer. Sauf que ça nous donne de l'argent en fait. Ok. Bon. C'est pas si mal passé que ça cet épisode. Quelques fails. Mais bon on s'en est sorti. Pour le prochain épisode je pense qu'on va encore partir sur de la science. Il nous manque combien ? Il nous manque un peu moins de 70 de science. Si je dis pas de bêtises non. Un peu moins de 50 de science. Et il va falloir un peu d'argent. Autant je vais pouvoir améliorer ici. Donc on pourra rechercher l'aérodynamisme. Il faudra aussi que j'augmente le véhicule assembly building. Et qu'il me reste suffisamment d'argent pour lancer encore une fusée. Donc il va nous falloir à peu près 700 000 là-haut. Dès qu'on est à 700 000. Ouais 700 000. On améliorera les deux. Il me faudra la science. Et puis on aura fini la première partie de ce que je cherchais à faire. C'est-à-dire avoir l'aérofrein pour être plus confortable. Et puis là on pourra lancer des choses un peu plus bourrines en l'air. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser tes impressions en commentaire et à t'abonner. Si tu souhaites participer en live, je stream tous les samedis à 20h sur Twitch et en description. Allez à la prochaine !